Bonjour chers collègues, vous êtes invités à visualiser cette vidéo que nous avons préparée à votre intention pour tenter de répondre à certaines questions que vous vous posez peut-être après avoir pris connaissance de l'allègement exceptionnel que le CRDP a préparé pour cette année exceptionnelle. Commençons donc par la question 1. Pour quelle raison est-ce que l'allègement a été opéré sur les compétences et les objectifs du curriculum et non pas sur les contenus des manuels scolaires nationaux ? Comme vous le savez, le CRDP écrit les curriculats pour tout le pays, mais il écrit les manuels scolaires pour les établissements publics uniquement, laissant au privé la liberté de choisir ses propres manuels sur le marché. Cette configuration pose problème aux langues en particulier en matière d'allègement. Pourquoi ? Parce que nous avons dans le manuel de français, nous avons au moins trois variables à gérer. Nous avons la variable du thème, la variable du type et la variable du genre du texte. Vous savez, cette organisation, c'est-à-dire associée dans chaque dossier du manuel, il y a un thème auquel sont associés un ou plusieurs types de texte et un ou plusieurs genres de texte. Cette organisation varie d'un manuel à l'autre, d'où la possibilité de retirer une partie ou bien une portion du manuel national parce qu'il n'y a aucune garantie qu'elle soit associée au même type et genre dans la multiplicité des manuels sur le marché. Deuxième question, sur la base de quels critères la sélection a été faite ? Le choix n'est pas facile. Au fait, il s'agit de choisir entre ce qui est essentiel et ce qui est nécessaire. C'est pour cela qu'on a opté pour le choix de deux critères. Un premier critère, c'est le caractère fondamental de l'objectif d'apprentissage, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que tel objectif d'apprentissage est essentiel pour que je puisse construire des apprentissages ultérieurs. Ça, c'est le caractère fondamental en ce qui concerne les savoirs, les savoir-faire et parfois les attitudes dans la mesure où nos curriculats prennent en considération l'apprentissage des attitudes. Deuxième critère, c'est le critère de la fréquence. Vous savez qu'il y a des apprentissages qui sont répétés tout au long de la scolarité. Parfois, cette répétition, elle est utile et elle est nécessaire, mais parfois aussi, elle devient superflue. Ça veut dire l'apprentissage est répété plus qu'il ne le faut. Et donc, quand il a été répété plus qu'il ne le faut, il a été sacrifié, il a été allégé. Dans le souci de montrer, de rendre visible cette continuité dans les apprentissages, vous avez deux sortes de tableaux dans le document de l'allègement. Vous avez le tableau des compétences et les objectifs de l'année en cours. Et vous avez également un tableau qui montre la relation entre l'année en cours et l'année qui la précède. L'avantage de cette présentation en double tableau, même si elle semble à première vue alourdir le document, l'avantage, c'est de montrer le lien d'une année à l'autre entre ce qui est un prérequis et ce qui est un apprentissage nouveau qui vient s'appuyer, se fonder sur le prérequis qui lui correspond. Et c'est pour cela qu'on n'a pas alloué un nombre d'heures précis comme ça en bloc au prérequis. Parce que, enfin, tous les enseignants expérimentés le savent, la démarche naturelle, elle pousse l'enseignant à vérifier à chaque fois qu'il veut entamer, commencer un apprentissage nouveau. Il s'agit pour lui de vérifier si le prérequis nécessaire est là. Troisième question, comment faire pour opérationnaliser cet allègement, pour le mettre en pratique dans les différents cycles? Comment faire justement pour le traduire en termes de pratiques de classe? Au cycle 1, comme dans les autres cycles, l'apprentissage du français cible les quatre compétences de communication, avec bien sûr la connaissance de la langue intégrée selon le besoin dans ses différentes compétences. Mais ce cycle a une spécificité qui le distingue, car c'est le cycle où les enfants font leur entrée dans l'écrit. Donc, ils apprennent à lire et à écrire. Pour cela, les objectifs qui permettent de maîtriser les mécanismes et les techniques du décodage linguistique ont été retenus en entier et seront travaillés dans les différentes unités. Attention, veillez que ce ne soit pas fait au détriment de l'oral. Comment faire pour mettre en pratique cet allègement dans les cycles 2, 3 et le cycle secondaire? Dans chaque classe, on a des thèmes, des types et des genres de textes et évidemment des apprentissages linguistiques. Pour cela, il s'avère intéressant de croiser ces apprentissages pour construire des séquences. Finalement, vous aurez autant de séquences pédagogiques qu'il y a de type de texte. Il est aussi possible de choisir dans la liste des objectifs relatifs à l'oral ceux qui sont en adéquation, soit avec le type et ou genre, soit avec les thèmes choisis pour une classe déterminée. Voici un exemple représentatif de toutes les classes. Il s'agit de croisements de quelques objectifs tirés du curriculum de la classe 2B9 qui relèvent des quatre compétences, la compréhension de l'écrit, la production écrite, la compréhension de l'oral, la production orale et qui visent la narration. Pour faire le lien avec le manuel scolaire, nous pouvons puiser dans les dossiers un texte au moins par thème qui soit du même type, bien entendu dans ce cas c'est le type narratif. Nous pouvons aussi puiser dans le manuel des documents et des exercices qui permettent aux apprenants de maîtriser les apprentissages linguistiques indispensables pour raconter à l'oral comme à l'écrit. Ceci dit, prenons l'exemple du cycle 3. En partant des compétences de l'écrit, nous aurons en EB7 deux grandes séquences, une visant la narration et une autre visant la description. En EB8, on ajoutera une troisième séquence qui traitera le type infoexplicatif mais uniquement en situation d'apprentissage et non pas en évaluation parce que il n'est pas du tout facile à un apprenant de produire un texte infoexplicatif sans avoir fait une documentation à propos du sujet traité. Pour la classe de B9, quatre séquences, le type infoexplicatif sera traité uniquement en compréhension. Il est très important aussi de noter qu'on attend d'un élève de B9 qu'il soit capable d'exprimer son opinion et de la justifier. Voici en résumé un relevé des types de textes exigés au cycle secondaire. Pour la première année du secondaire, vous avez le narratif, le descriptif et l'argumentatif dans l'ordre de leur apparition parce qu'on vous a recommandé de les faire dans cet ordre-là. Pour la deuxième année du cycle secondaire, vous avez le narratif qui contient une description, l'infoexplicatif et l'argumentatif. Et pour les terminales, vous avez les textes argumentatifs ou avisés et argumentatifs et le narratif descriptif. Il y a cependant une remarque. C'est l'emploi du verbe reconnaître en compréhension de l'écrit dans les deux énoncés d'objectifs, reconnaître les différents types de textes et reconnaître certains genres de textes, romans, autobiographie, théâtre et poésie. Le verbe reconnaître, il est utilisé dans une acception différente de celle du verbe lire. Il ne s'agit pas ici de dire lire les différents types de textes ou bien lire certains genres de textes. Il s'agit d'une reconnaissance qui repose, si vous voulez, sur une acception intuitive du verbe et ne présuppose pas une justification basée sur une identification systématique des caractéristiques formelles du type et du genre. Pour synthétiser, je dirais donc que je suis invitée en tant qu'enseignant à construire autant de séquences pédagogiques qu'il y a de types de textes demandés. Comment je fixe le type de texte ? Je choisis dans mon manuel un texte dans chacun des thèmes où il y a ou figure des textes de ce type particulier et j'injecte dans cette séquence les apprentissages relatifs à la connaissance de la langue qui conviennent aussi à ce type et ou genre de texte. Mais je pourrais aussi dire que dans ce cas-là, les apprenants n'auraient pas vu un nombre suffisant de textes pour consolider, pour construire un lexique propre à chacun des thèmes. À cette objection, je répondrai ce qui suit. Il n'y a aucune preuve que le contact avec plusieurs textes, l'immersion dans plusieurs textes relevant d'un thème déterminé soit le meilleur moyen pour acquérir du lexique relatif à ce thème. Il y a d'autres moyens qui consistent en un enseignement systématique et méthodique du lexique. Fabriquer une fiche thématique serait, par exemple, l'un des moyens possibles pour faire acquérir du lexique aux apprenants. Il y en a un exemple dans les leçons qui avaient été faites l'année dernière pour la télévision. Avant de clore ces considérations relatives aux thèmes, je voudrais seulement attirer votre attention sur le fait que pour la terminale, exceptionnellement pour la terminale, vous êtes invités à travailler les thèmes dans l'ordre du manuel national. C'est l'ordre dans lequel ils sont présentés dans ce slide. Et c'est une simple mesure, si vous voulez, qui nous faciliterait la gestion de l'imprévu si la Samahallah imprévue il y a. Nous passons maintenant à l'œuvre intégrale. Vous savez que pour la SE, vous avez le rêve d'Émile Zola et pour la LH, vous avez l'étranger de Camus. Et nous considérons qu'il suffit de traiter la question qui est propre à la problématique, au schéma narratif et à la présentation des personnages, leur rôle et le rapport entre eux. Avant de terminer, j'aimerais m'arrêter un tout pour l'organisation économique des apprentissages. Si vous jetez un coup d'œil sur le curriculum, vous allez voir que la formulation des objectifs de compréhension de l'oral et de production orale est une formulation générale et qui n'est associée ni à des genres de discours, ni à des thématiques précises. Donc, ces objectifs sont facilement distribuables, si je peux me permettre d'être le néologisme, ils sont facilement distribuables sur les séquences construites autour des types de textes dont nous venons de parler plus haut. Et pour conclure, je dirais que cet allègement représente le minimum requis commun à tous les apprenants. Mais vous avez toutefois la liberté d'aller plus loin et de faire plus de choses dans vos classes respectives en fonction de l'état d'avancement des apprenants qui vous sont confiés. Vous pourrez télécharger le document relatif aux compétences et aux objectifs exceptionnellement exigibles pour cette année sur le site du CRDP www.crdp.org. Et si vous avez des questions supplémentaires, envoyez-les à l'adresse suivante info at crdp.org. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501